Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît? On va faire une lecture qui se trouve dans Genèse, au chapitre 11, à partir du verset 27. Je vais lire jusqu'au chapitre 12, le verset 5. Genèse, chapitre 11, à partir du verset 27. Je ferai la lecture jusqu'au chapitre 12, le verset 5. Le temps est avancé, mais ça ne veut pas dire que le service va terminer à une heure. On va faire de notre mieux pour respecter le temps. Même si je sais que vous n'avez rien sur le feu à la maison, puisque vous êtes en jeûne. Amen! Si vous avez vraiment, vraiment, vraiment faim, comme on est encore dans les légumes et les fruits, il y a du gazon dehors. Ça va vous tenir encore un petit bout de temps. Vous avez trouvé le passage? Parfait. Je vais lire dans la version français courant. Il se peut que ce soit un petit peu différent de ce que vous allez lire dans vos Bibles, si vous avez une autre version. Voilà. Verset 27, chapitre 11. Voici la liste des descendants de Théra, père d'Abraham, Nahor et Aran. Aran eut un fils, Lot, et mourut du vivant de son père, Théra, au pays où il était né, Hur, en Caldée. Abraham épousa Sarai et Nahor épousa Milka, fille de Aran. Aran était aussi le père d'Iska. Sarai n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Théra emmena son fils Abraham et son petit-fils Lot, fils de Aran. Il emmena aussi sa belle-fille Sarai, femme d'Abraham. Il quitta avec eux Hur, en Caldée, pour aller au pays de Canaan. Ils voyagèrent jusqu'à Aran et s'y installèrent. Après avoir vécu 205 ans, Théra mourut à Aran. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Abraham, qui était âgé de 75 ans, quitta Aran comme le lui ordonnait le Seigneur. Lot partit avec lui. Abraham prit donc avec lui sa femme Sarai et son neveu Lot. Ils emportaient toutes leurs richesses et emmenaient les esclaves achetés à Aran. Ils se dirigeèrent vers le pays de Canaan. Amen. Peux-tu dire à ton voisin, Dieu t'appelle à déménager. Il y a beaucoup de gens qui rient, vous n'aimez pas le déménagement? Tous les ans, au 1er juillet, au Québec, c'est le festival du déménagement. Mais là, on est en début d'année et Dieu vous dit, il faut déménager. Tu dois quitter cette zone de confort. Tu dois quitter ce niveau spirituel où tu es. Tu dois quitter la situation à laquelle tu t'es habitué parce que Dieu a pour toi une destinée. Tu dois déménager. Tu dois déménager. Tu ne sais pas qui tu es ou ce que tu peux devenir tant que tu n'as pas quitté quelque part ou quelque chose par obéissance à la voix de Dieu. En 2018, je le redis, on déménage. Amen. Amen. Il faudra dire amen quand ça va bouger aussi, hein? Parce qu'on déménage. Maintenant, si après aujourd'hui, après ce message, tu dis non, 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 moi je ne déménage pas, je veux rester dans cette zone de confort, je veux rester avec les choses que je connais, les choses avec lesquelles je suis habitué. Je veux rester avec mes traditions, je veux rester avec ma culture, je veux rester avec ce qui m'a fait du bien jusqu'ici. Tu vas faire une croix sur ta destinée. Parce que tu ne sais pas qui tu es ni ce que tu peux devenir si tu ne quittes pas quelque part ou quelque chose par obéissance à la voix de Dieu. Ça ne veut pas dire que ce que tu connais ou là où tu es en ce moment, ce n'est pas bon. Mais si tu veux entrer dans ta destinée, tu dois bouger quand l'Esprit de Dieu te dit « bouge ». Le Gospel vit ce matin, le message, c'est « bouge ». Il faut déménager parce qu'il y a autre chose qui t'attend. En début d'année, il y a plusieurs personnes qui prient, disent « Seigneur, bénis-moi, étends mon territoire, amène-moi plus loin, fais-moi grandir, étire-moi, développe-moi, donne-moi une promotion. » Pour vivre ces choses-là, il faut déménager. Parce que ce que tu vis est lié à l'endroit où tu es. Donc si tu veux vivre autre chose, il faut aller ailleurs. Alléluia ! Tu veux vivre autre chose, tu dois aller ailleurs. Et donc Dieu te dit « déménage ». Il y a plusieurs personnes qui ont cessé de grandir, qui ont cessé d'apprendre, qui ont cessé de découvrir, parce qu'ils sont attachés aux mêmes choses. Ils côtoient toujours les mêmes personnes, ils vont toujours aux mêmes endroits. Mais là, il y a une porte qui s'ouvre pour nous. Il y a une porte qui s'ouvre, et si tu franchis cette porte-là, tu vas commencer à vivre autre chose. Et la question que j'ai pour vous ce matin, c'est « Êtes-vous prêts ? » Vous êtes prêts ? C'est toujours excitant de visualiser l'endroit où on s'en va. Quand on sait que c'est une bénédiction qui nous attend, une nouvelle vie, de meilleure perspective. Mais le déménagement n'est pas toujours facile. Qui a déjà aidé un ami à déménager ? Qui a aimé ça ? Tout le monde aime le changement jusqu'à ce qu'on change. C'est vrai ou pas ? Et parfois, quand tu déménages, tu dois déplacer des choses qui sont lourdes. Et donc, il faut que tu sois équipé. Il faut que tu demandes l'aide des bonnes personnes. Je ne demanderai pas à mon petit garçon Jacob de m'aider à déplacer le frigo. Il dit ça, je vais lui dire « Tasse-toi de là ». Même s'il veut m'aider. Non, « Tasse-toi de là ». Il y a certaines étapes du déménagement qui demandent que tu aies les reins solides. Qui demandent que tu aies bien mangé la veille. Parce qu'en bougeant, il y a des choses lourdes qui veulent rester sur place. Et donc, il va falloir avoir de l'énergie pour ça. Vous vous rappelez le peuple d'Israël ? Si vous avez lu l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a passé un certain temps dans le désert, n'est-ce pas ? Ils étaient dans le désert et ils sortaient de l'esclavage. Plus de 400 ans d'esclavage en Égypte. Et le moment est venu pour eux. Dieu leur a dit « Là, on bouge. On sort d'Égypte parce que j'ai une promesse pour vous. » Et malgré qu'ils étaient dans l'esclavage, il y a des gens au moment de bouger, ont commencé à se plaindre et à se dire « Oui, mais peut-être qu'on aurait dû rester en Égypte, c'était bien, il y avait des bananes, il y avait des bonnes choses quand même. « Hello, tu étais dans l'esclavage. » Oui, mais au moins, on n'était pas dans le désert. Comme quoi, même quand on avance vers de bonnes choses, vers des choses qui sont meilleures que ce qu'on a connu, on trouve le moyen de s'en plaindre. Ce matin, je vais vous dire que Dieu nous appelle à déménager et il faut s'attendre à ce qu'il y en ait qui résistent, qui ne soient pas contents, parce qu'ils se rappellent qu'en Égypte, il y avait quand même des bonnes bananes. À part les coups de fouet, à part les épreuves, à part les difficultés, à part l'ennemi qui nous frappait une fois de temps en temps, certains sont tellement installés dans leur zone de confort, dans leur routine, dans leurs habitudes, dans les choses qu'ils connaissent, que l'ennemi les connaît par cœur. Et c'est exactement où vous vous trouvez, parce que vous êtes toujours à la même adresse. Mais en 2018, tu vas débrancher ta ligne et tu vas rediriger ton courrier vers la nouvelle adresse, ta destinée que Dieu a préparée pour toi. Parce qu'on bouge ! Amen ! On peut rentrer dans le message maintenant ? Ouais, j'avais pas commencé en fait. Si jamais tu es ici et que tu ne connais pas Dieu, ou tu te dis chrétien, mais pas pratiquant, ou en tout cas à peu près pratiquant, Dieu te parle aussi à toi. Il y a un déménagement que Dieu veut te faire expérimenter aussi pour que tu ailles plus loin avec lui, et que tu puisses le découvrir et le connaître, parce qu'il a des bénédictions en réserve pour toi aussi. OK ? La Bible dit, quand une personne s'unit à Christ, à Jésus, elle devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand une année débute, on aime dire, en anglais on dit, « New Year, New Me ». Nouvelle année, nouvelle version de moi-même. Dieu, si tu ne le connais pas, veut te présenter à la nouvelle version de toi-même qui est possible quand on s'unit à Christ et qu'on devient un enfant de Dieu, une nouvelle création. « New Year, New You in Jesus Christ ». Nouvelle année, nouvelle version de toi en Jésus-Christ. C'est pour toi aussi. Bref, le texte qu'on vient de lire, qui se trouve dans Genèse chapitre 11, il y a deux portions qu'on a lues. La première portion, on nous parle de la généalogie d'Abraham. Vous connaissez tous Abraham ? Mon père Abraham ? OK, cool. Donc, on nous dit qu'il y a un homme du nom de Théra qui avait trois fils, Abraham, Nahor et Aaron. Un de ses fils, Aaron, a donné naissance à Lot, le neveu d'Abraham, et ensuite il est mort. Après ça, on nous dit que Nahor a épousé Milka, la fille de son frère Aaron. Après ça, on n'entend plus parler de lui, on ne nous dit plus, c'est comme s'il disparaît. OK ? Donc, il a épousé la fille de son frère, et après on ne dit plus rien d'autre de lui. Je vous avoue que si mon frère épousait ma fille, je m'arrachais pour qu'on n'entende plus parler de lui non plus. Mais ça, c'est une autre histoire. OK ? Donc, Théra a trois fils, Aaron, qui donne naissance à Lot et meurt. En fait, sa femme donne naissance à Lot et puis Aaron meurt. Nahor, qui épouse la fille de son frère Aaron, ensuite on n'entend plus parler de lui. Théra prend Abraham, il prend Lot, son petit-fils, et il prend aussi Sarai, la femme d'Abraham, et ils prennent la route pour partir à Canaan. C'est bon jusqu'ici ? Et on nous dit que Théra, ayant pris Abraham, Sarai et Lot, en route vers Canaan, il s'arrête à un endroit qui s'appelle Aaron, du même nom que son fils. Théra, curieusement, et il s'installe là et il ne bouge plus. Et la Bible nous dit qu'à l'âge de 205 ans, Théra, le père d'Abraham, meurt à Aaron. Après quoi, on est entré dans Genèse chapitre 12, où Dieu parle à Abraham et il dit, « Quitte ton pays, quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. » Et c'est alors qu'Abraham se lève, il prend sa femme, Sarai, Lot les accompagne, et toutes leurs richesses, tous les gens qui étaient avec eux, et ils se dirigent vers Canaan. C'est bon jusqu'ici, vous comprenez ce qui se passe ? Le scénario ? Parfait. Il y a quelque chose qui est intéressant ici. Dans la première partie du texte, on présente Théra comme le chef de famille. D'ailleurs, c'est le père d'Abraham. On nous présente Théra comme le chef de famille et comme celui qui initie le projet. Il prend Abraham, il prend Sarai, il prend Lot, et puis, let's go, on va à Canaan. Mais pourtant, quand on lit dans Actes au chapitre 7, les versets 2 à 4, voici ce qu'on apprend. C'est Étienne qui parle, c'est un diacre de l'église, de la première église. Étienne nous fait un peu un résumé historique de l'histoire d'Israël et il décide de nous présenter une portion de cette histoire-là en disant ce qui suit dans Actes chapitre 7, versets 2 à 4. Le Dieu glorieux est apparu à Abraham, notre père, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il habite à Aran. Et il lui a dit, sors de ton pays et de ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il est alors sorti du pays des Chaldéens et il a habité à Aran. De là, après la mort de son père, son père Théra, Dieu l'a fait passer dans ce pays que vous habitez maintenant. On a vu tout à l'heure que Théra, on nous dit qu'il a pris Abraham, Sarai, Lot et les partis vers Canaan. Pour X raisons, on ne nous dit pas pourquoi. Il s'arrête à mi-chemin à Aran. Et là, le diacre Étienne nous apprend quelque chose. Il nous donne une information. Il dit, avant qu'ils arrivent à Aran, Dieu avait parlé à Abraham en lui disant, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, vers l'endroit que je te montrerai. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est que dans Genèse chapitre 12, quand Dieu dit, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, vers l'endroit que je te montrerai, c'était la deuxième fois que Dieu disait ça à Abraham. Ce n'était pas la première fois. C'était la deuxième fois qu'il lui disait ça. Maintenant, la question que je me suis posée, c'est, si Dieu avait dit ça à Abraham avant qu'il se déplace, c'était donc le projet d'Abraham de déménager à Canaan, pas le projet de Théra. Comment ça se fait que c'est Théra qui était à la tête de la mission, si c'est Abraham qui avait reçu la parole ? Vous me suivez ? La deuxième question que je me suis posée, si c'est à Abraham que Dieu avait parlé, et que Dieu lui avait dit, tu quittes ton pays et la maison de ton père, comment ça se fait que Théra était du voyage avec l'autre ? Les mecs, ils n'étaient pas invités. Hello ! Toi, tu reçois une parole, tu la partages à quelqu'un, et la personne s'invite dans ta bénédiction, dans ta promesse. Ça vous est déjà arrivé de vouloir aller quelque part ? Peut-être que vous êtes en gang et tout, puis il y a des gens qui se greffent, qu'on n'a comme pas invités. Tu sais ? Qu'est-ce qu'ils font là, eux ? L'idée, ce n'est pas de vijacter les gens, OK ? J'imagine Abraham reçoit la parole, il reçoit la révélation, et après il se tourne vers son père, il dit, « Papa, tu sais quoi ? » Dieu m'a parlé, et Dieu a dit qu'il allait me bénir, que j'allais devenir le père d'une multitude de nations, et que pour ça, je devais partir dans un pays qui s'appelle, dans un endroit qui s'appelle Canaan. Je vais faire mes bagages, je vous fais mes au revoir, puis je vous enverrai une carte postale quand Dieu m'aura béni. Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé à ce moment-là ? Qui a déjà dit à ses parents, « Moi, je m'en vais ? » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'identifie à cette expérience-là ? Et à qui le parent a dit, « Tu ne vas nulle part ? » En tout cas, pas sans moi. Et donc, j'imagine, Théra dira à Abraham, « Wow, attends une minute, tu vas être béni ? Tu vas être à la tête d'une multitude de nations ? Tu vas être une source de bénédiction ? C'est clair que je viens avec toi ? » Non, 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 papa, tu ne comprends pas. C'est parce que le Seigneur m'a dit que je devais quitter le pays, quitter la maison aussi. Je dis, « Tu ne peux pas venir, papa. » Ça ne concerne que moi, cette parole. Et si vous avez des parents qui ont une autorité chez vous, vous savez que quand papa dit, « Tu ne vas pas là-bas, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, en tout cas, tu ne vas pas sans moi, tout le monde dans le van, on y va. L'autre, toi aussi, viens-t'en, on y va. » Donc, les gens, en anglais, on dit « crash ». Ils crashent ta bénédiction, quoi. Tout le monde s'invite dans ta bénédiction. Un peu comme quand les gens apprennent qu'il y a un mariage. Ils n'ont pas reçu les invitations ou ne les faire pas, rien. Mais ils débarquent, ils se trouvent une chaise, « Yes, quatre services, gloire à Dieu. » Ton nom n'était pas au registre à la table de devant. Mais ce n'est pas grave, c'est Jean-Robert qui m'a invité. Personne ne sait qui, Jean-Robert. Mais ce n'est pas grave parce que c'est un nom commun, ça va passer. Je rentre dans le mariage des gens et je profite de la bénédiction qui est là. Buffet à volonté, il y a de la boisson, il y a une table à dessert en arrière. Sweet. C'est risqué, vous savez, de confier à une autre personne une mission, une parole que Dieu vous a donnée à vous. Parce que la personne qui n'a pas entendu de Dieu comme vous avez entendu de Dieu et la personne qui n'a pas la même relation avec Dieu que vous avez avec Dieu, elle ne va pas emmener le voyage dans la même direction nécessairement. Parce qu'elle ne marche pas par la révélation que vous avez reçue. Elle ne marche pas par la révélation que vous avez reçue. Et donc, quand elle ne saura pas quoi faire en cours de route, elle ne va pas se tourner vers Dieu. Elle va se tourner vers son imagination, vers son bagage, vers ce qu'elle connaît. elle va retourner dans sa zone de confort. Et ainsi, on dérape. On devait se rendre à Canaan et là, on s'installe à Haran. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas là qu'on devait aller. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va quand même rester là. On va rester là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir un peu comme comme pas tout à fait là où vous devriez être? Tu n'es plus là où tu étais. Tu as quand même quitté. Tu as fait un bout de chemin. Tu as fait des progrès. Tu as avancé. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu n'es pas non plus là où tu devrais être. Tu es comme poigné quelque part entre les deux. C'est pas mal ce que je vis ici. D'ailleurs, le texte dit qu'ils ont amassé quand même des richesses à Haran. Ils ont même acquis des gens et tout ça. Donc, il y a eu quand même une certaine prospérité, mais ils ne sont pas là où ils devraient être. Tu sais, même si tu vis ou expérimentes une certaine prospérité là où tu es, ça ne veut pas dire que tu es à ta place. Donc, il faut faire attention à ne pas nécessairement associer richesse ou prospérité à destinée. C'est vrai que tu n'es plus là où tu étais, mais tu n'es pas non plus là où tu devrais être. Tu es pris quelque part, quelque part au milieu. Pourquoi ? Parce que tu as laissé des gens ou des choses. Tu as influencé qui n'étaient pas de Dieu. Qui n'étaient pas de Dieu. Tu t'es laissé influencer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose dans ta vie qui t'a détourné du chemin que Dieu avait tracé pour toi ? Vous savez ce qui est aussi spécial avec Théra, le père d'Abraham ? La Bible nous dit dans Josué, chapitre 24, le verset 2, on nous dit, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos pères, Théra, le père d'Abraham et père de Nahor, habitaient autrefois de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Donc, non seulement Théra n'avait pas reçu la révélation, il n'avait pas reçu la parole de Dieu, mais il ne connaissait même pas Dieu. Il servait d'autres dieux. Et donc, sa préoccupation n'était pas les choses de Dieu, la volonté de Dieu, la voie de Dieu, la direction de Dieu. Sa préoccupation, c'était lui et ses idoles. Et c'est à lui qu'Abraham a confié la direction de l'appel qu'il avait reçu pour sa propre vie. Quand Dieu te donne quelque chose, ne le transmets pas à n'importe qui. Si Dieu te donne une vision et que tu veux partager cette vision-là à quelqu'un, peut-être pour avoir des conseils, peut-être pour que la personne puisse réfléchir à tout ça avec toi, fais attention à qui tu confies ça. Joseph l'a appris à ses dépens. Vous vous rappelez de Joseph ? Il faisait des rêves, des rêves assez particuliers. Et lui, il avait toujours le bon réflexe d'aller voir sa famille. « Eh, voici ce que Dieu m'a montré. Un jour, vous allez vous prosterner devant moi, les gars. » Et ses frères n'ont pas beaucoup aimé ça. Un jour, ses frères étaient partis au loin. Joseph a voulu les rattraper. Ils ont dit « Ah, tiens, le petit gars qui rêve là-bas. » On a amené Joseph au marché aux puces. On l'a vendu là. « Fais attention à qui tu confies ce que Dieu te donne. » Jésus, d'ailleurs, a dit « Ne confiez pas vos perles aux pourceaux. » C'est-à-dire à des gens qui ne vont pas comprendre ce que tu leur partages. Et des fois, parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu leur partages, ils n'en verront pas la valeur. Et donc, ils vont piétiner dessus. Ils vont cracher dessus. Ils vont dire que ça ne vaut rien. Ce n'est pas important. C'est n'importe quoi. « Fais attention à qui tu partages les perles que Dieu te donne. » Et donc, comme Abraham a laissé son père, Théra, diriger l'expédition, au lieu de se rendre à destination, au lieu de se rendre au lieu de sa destinée à Canaan, ils se sont arrêtés à Arun. Voici ce qui est ironique, ce qui est spécial ici. C'est que Théra, le père d'Abraham, son nom signifie quelque chose. Le mot Théra signifie « délai ». « Délai ». Et Arun, ils se sont arrêtés à Arun. Arun, ce mot-là signifie « stérile ». Et moi, j'aime parfois faire des jeux de mots. Théra a amené tout le monde à Arun. Ils sont restés là. Et conséquemment, l'appel de Dieu a été retardé. Ils sont restés à Arun, où ils ne portaient plus de fruits pour Dieu. Quand tu retardes ce que Dieu te demande, tu ne portes plus les fruits que tu es censé porter. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu attend de toi ? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu t'a dit et t'a mis ça sur les tablettes ? Ça peut attendre. Et pendant que Dieu attend, toi, tu te demandes « mais où est ma bénédiction ? » Je n'arrête pas de prier, je n'arrête pas de jeûner. Là, je suis rendu au jus de légumes et au jus de fruits. Puis ça ne marche pas. Ça ne débloque pas. Oui, parce que ce que je t'ai demandé, j'attends toujours que tu le fasses. Et donc là, tu es poigné à Arun. Entre le départ et l'arrivée, alors que ta bénédiction est ici, puis toi, tu penses que quelque chose va se passer là. Je t'ai déjà dit que c'est là que ça va se passer. Mais tu ne veux pas bouger parce que tu laisses des choses t'influencer et te détourner de la voie, du chemin que moi j'ai tracé pour toi. Continue de jeûner. De toute façon, c'est bon pour la santé. Ce sera déjà ça de gagné, non ? Il n'y a pas une pub qui dit « au moins vous avez la santé ». Mais voilà. L'appel de Dieu a été retardé. Parce qu'Abraham s'est laissé détourner. Et si tu restes trop longtemps dans un lieu comme ça, stérile à faire attendre l'appel de Dieu, tu finis à la longue par oublier qui tu es ou ce que tu peux devenir. Et c'est peut-être ce qui est arrivé à Abraham. Il est resté là au milieu si longtemps que, si ça se trouve, il ne pensait même plus à Canaan. D'où peut-être la raison pour laquelle Dieu a dû lui dire une deuxième fois et qui a déjà expérimenté ça ? Dieu te dit deux fois un truc qu'il t'avait déjà dit avant. Vous pouvez lever la main, ok ? Ça va rester ici. On ne le dira pas. Enfin, il y a des gens honnêtes. Dieu me l'a dit une fois, Dieu me l'a dit deux fois, Dieu me l'a dit trois fois. Moi, ça m'est déjà arrivé. Dieu m'a dit un truc une fois. Deuxième fois. Ok. Troisième fois. D'accord. Mais à un moment donné, quand tu commences à te rendre compte qu'il ne se passe pas grand-chose ici, il faut peut-être que je bouge. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça. C'est bon de se réveiller des fois. Et parfois, les obstacles à bouger pour aller là où Dieu veut nous envoyer, c'est avec qui on s'associe. C'est avec qui on s'associe. Avec qui on s'associe. Des fois, tu veux aller dans une direction, mais il y a des gens autour de toi qui vont te dire, non, 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 restons là, on va rester dans ce qu'on connaît. Restons dans notre zone, restons dans nos traditions, restons dans ce qu'il nous a fait jusqu'ici, de ce qu'il nous a rendu service. Et ils ne veulent pas te laisser aller plus loin. Vous savez, nous, on vient de Hur, tu veux aller jusque là-bas, c'est un peu trop loin, parce que plus tu avances, plus tu t'éloignes, plus tu t'éloignes de nos traditions, plus tu t'éloignes de notre culture, plus tu t'éloignes de ce à quoi on est habitué. Donc, ne va pas trop loin pour ne pas qu'on perde tout ce qu'on a acquis. On va rester à Aran, c'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Puis Aran, ça rappelle le nom de mon fils que j'ai perdu là-bas. Donc, la nostalgie fait qu'il y a des gens qui ne veulent plus avancer. Ils regardent toujours en arrière. Ce qu'on a vécu là-bas, ce qui était bien là-bas, ah comment avant on était bénis. Mais Dieu veut t'amener vers de nouvelles choses, des choses que tu ne connais pas, des choses qui sont plus grandes que ce que tu as connu, des choses qui sont meilleures. Les Israélites, certains d'entre eux se plaignaient parce qu'en Égypte, finalement, ce n'était pas si mal. Ils ont oublié tout ce qui n'allait pas là-bas. Ils ont oublié les souffrances qui allaient là-bas. Ils ont oublié que ce n'était pas le lieu de la promesse. Tout ça parce qu'ils avaient peur du trajet. Ils avaient peur de l'inconnu. Ils avaient peur de la nouveauté. Ils ne faisaient pas confiance à Dieu. Mais si tu lui fais confiance, laisse-le diriger tes pas jusqu'au lieu de ta bénédiction, jusqu'au lieu de ta promesse. Arrête-toi pas à mi-chemin. Et des fois, on s'arrête, on se laisse influencer par des gens, par respect pour eux. C'est quand même mon père aurait pu dire à Abraham. Et là, on a une leçon. Même par respect pour des gens à qui tu dois le respect, ne ferme pas les yeux à ce que Dieu te demande. Dieu me demande d'aller là. Je te respecte. Je t'aime. Mais je ne ferai pas ce que tu me demandes parce que je dois obéir à Dieu. Dieu ne demande pas aux gens de manquer de respect à qui que ce soit. Il ne demande certainement pas aux enfants de manquer de respect à leurs parents et de désobéir à leurs parents. Mais quand Dieu te demande quelque chose, tu dois obéir. Les apôtres, ils prêchaient l'évangile à Jérusalem et les chefs religieux leur interdisaient de parler au nom de Jésus. Et les apôtres ont répondu, écoutez, qu'est-ce qui fait plus de sens ? Qu'on obéisse à vous, qu'on obéisse à Dieu ? Je te relance cette même question. Qu'est-ce qui fait plus de sens ? Que tu obéisses à tes traditions, que tu obéisses à des gens que tu respectes et que tu devrais continuer de respecter, d'ailleurs, que tu obéisses à Dieu. Et je peux ramener ça à l'Église Gospel Vie. Dans la prochaine année, dans les prochaines années, Dieu va nous faire cheminer vers des choses nouvelles. Il y a des promesses que Dieu a faites à cette Église il y a des années qu'il est sur le point d'accomplir. Et on va avancer vers ces choses-là et s'il y en a qui ne sont pas contents, on est désolé, on vous aime, mais on ne fera pas ce que vous nous dites. On va faire ce que Dieu nous demande. Il faudra vivre avec. Mais on vous aime. Abraham est resté à Aaron. et il avait oublié. Dieu a dû lui dire une deuxième fois, « Lève-toi, quitte ton pays, quitte la maison de ton père parce que je veux te bénir là-bas. Lève-toi. » Peut-être qu'Abraham, après avoir vu son père mourir et après avoir vu que finalement, ce n'est pas si mal, je gagne quand même de l'argent ici, je prospère, c'est cool. Peut-être qu'il s'est dit ce que Dieu m'a dit il y a des années, laisse faire. Là, on va dire que je suis dans le plan B de ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui se sent comme dans le plan B de sa vie ? Ils se disent, « Mais là, j'avais des rêves, j'avais des promesses, j'avais des aspirations, mais il y a eu des circonstances, je me suis laissé détourner, les choses n'ont pas fonctionné comme j'aurais voulu, je n'ai pas pu faire tout ce que j'avais à cœur de faire, donc ma vie maintenant, c'est ça. C'est ça. Je ne suis plus là où j'étais, mais je ne suis pas non plus là où je devrais être. Je vais me contenter de ça, de cette situation. Ça va être mon plan B. Et la bonne nouvelle dans l'histoire d'Abraham ici, c'est que Dieu, en l'appelant une deuxième fois, est en train de lui dire, « Abraham, moi, je n'ai pas de plan B pour toi. J'ai un plan, ce plan-là, il est parfait, je connais les projets que j'ai formés pour toi et si j'ai un plan B, mon plan B, ça va te ramener dans le plan A parce que ce que j'ai préparé là-bas, c'est trop bon pour que tu passes à côté. Donc, lève-toi, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte ta zone de confort, quitte ces choses que tu connais, les choses qui te rassurent, quitte cet endroit où tout le monde sait qui tu es et va là où tu vas découvrir une nouvelle version de toi. Va là où tu vas devenir ce que tu n'as jamais pensé pouvoir devenir parce que c'est moi qui le fais dans ta vie. et ce qui me bénit là-dedans, c'est que la deuxième fois que Dieu parle à Abraham, il ne lui dit pas Abraham, qu'est-ce que tu es stupide, je t'ai parlé, tu t'es laissé détourner. Franchement, non, il lui parle la deuxième fois avec autant de bonté, de douceur et de grâce que la première fois. Abraham, je ne t'ai pas oublié. Et il y a quelqu'un ce matin à qui Dieu dit ça, je ne t'ai pas oublié. Lève-toi. Il y a des choses que tu dois abandonner, il y a des choses que tu dois quitter. Tu me demandes de te bénir, tu me demandes de te faire grandir, de te garder, de te donner plus, mais là où tu es, tu ne peux pas vivre ces choses-là. Il y a des influences qui doivent s'éloigner. Vous ne trouvez pas curieux que Dieu a parlé à Abraham une deuxième fois seulement après que le père d'Abraham t'éra soit mort ? Il y a des choses parfois que Dieu attend de mourir pour t'ouvrir une nouvelle porte parce que tant que ces choses-là sont dans ta vie, tant que ces personnes-là sont dans ta vie, tu ne pourras pas avancer. Et Dieu dit, non, ça ne sert à rien que je te parle à nouveau. Tu veux que je te parle mais ça ne sert à rien parce que tant que ces gens-là ou tant que ces choses-là sont dans ta vie, tu vas les écouter. Et donc moi, j'attends et je suis patient. Théra est mort à 250. Dieu est patient. Dieu est patient. Mais quand ces choses-là seront au tête de ta vie, là, ce sera pour toi une opportunité. Crois-moi, te dit Dieu, je vais sauter sur l'occasion parce que je ne t'ai jamais oublié. Tu es toujours dans mon cœur et les promesses que j'ai pour toi sont oui et amen. Théra n'est plus dans les parages. Maintenant, Abraham, je reviens et je te fais la même promesse, la même offre, la même proposition. Je t'ouvre cette même porte-là. Je ne t'en veux pas de t'être laissé détourner. Je ne t'en veux pas, je ne suis pas fâché. Dieu sait quelles sont tes faiblesses. Dieu sait qui va être capable de te détourner. Dieu sait ce qui va t'arriver. Dieu sait, il connaît ton cœur. Il sait que tu n'es que poussière et donc, il est patient. Et quand le moment vient, il t'adresse à nouveau sa parole. Il te tend encore la main. Hé, je ne t'ai pas oublié. J'espère que toi, tu n'as pas oublié. Ma promesse tient toujours. Si tu te lèves, si tu quittes cet endroit, si tu quittes cette situation, si tu quittes ces choses-là, tu vas rentrer dans une promesse. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée comment ta vie va changer. Mais il faut que tu me fasses confiance. Il faut que tu me fasses confiance. Il faut que tu me fasses confiance. Parce que je suis capable de réaliser mes promesses. et s'il y a un appel que j'aimerais faire ce matin à toute personne qui est dans la salle ressent ce manque, ressent comme cette stérilité, ressent comme des limites avec lesquelles tu n'en peux plus. parce que tu te dis dans ton cœur, il y a plus. Je veux plus. Ce que Dieu a mis dans mon cœur depuis longtemps, je veux voir ces choses-là. Je ne veux pas seulement les entendre. Je veux les voir, je veux les vivre, je veux les expérimenter. Ces rêves qui sont dans mon cœur, ils sont possibles. Si ce matin, tu ne connais pas Dieu et tu sens que ta vie plafonne ou qu'elle est vide ou qu'il manque quelque chose à ta vie, ce matin, Dieu te dit c'est le temps que tu quittes. Là où tu te trouves cette vie sans Dieu-là, il faut que tu la quittes pour rentrer dans les promesses que j'ai pour toi. Si tu connais déjà Dieu et qu'il y a dans ton cœur des promesses qui sont archivées là depuis longtemps et que tu te dis il faudrait que quelque chose change pour que je puisse rentrer enfin dans cette destinée-là, Dieu t'appelle à quitter certaines choses. Autrement, tu ne les verras pas. Ces promesses vont rester dans les archives. J'ai travaillé plusieurs années comme banquier et puis une chose qui me faisait souvent rire chaque année à la banque on recevait parfois des personnes qui voulaient réclamer des biens ou des sommes d'argent qui dormaient auprès de la Banque du Canada. Vous savez qu'il y a des gens qui ouvrent des comptes, des comptes épargne et puis qui mettent de l'argent là et après un certain nombre d'années sans activité, le compte est gelé, la somme qui est là est envoyée à la Banque du Canada et c'est archivé en attendant que quelqu'un vienne réclamer. Et il y a des sommes d'argent des fois qui restent là des années. Et une fois, j'ai vu une personne qui avait 10 000 dollars dans un compte. Ça faisait 12 ans. Aucune activité, il ne s'était rien passé et l'argent restait là à la Banque du Canada. Est-ce qu'il se pourrait que toi, tu as des biens, des trésors, des promesses de Dieu que tu n'as pas touchées et qu'ils sont transférés là dans un lieu d'archives en attendant que tu te présentes? Peut-être à la Banque du Canada aussi, on ne sait jamais, appelle demain, Who knows? Mais si c'est toi, ce matin-là, je te lance cette invitation. Viens réclamer ce qui est à toi. Réclame ce qui est à toi. Lève-toi, sors de ce lieu de stérilité et tout ce qui t'a empêché, tout ce qui t'a retardé, tout ce qui t'a freiné d'avancer dans les plans de Dieu pour ta vie, débarrasse-toi-en. Libère-toi de ces choses-là pour aller jusqu'au bout. pas à mille chemins, pas aux trois quarts, jusqu'au bout, parce que ta bénédiction, elle est au bout de ce que Dieu a dit. Est-ce que c'est pour quelqu'un ce matin, ce message? Levez-vous, s'il vous plaît. L'histoire finit bien, ou cette partie d'histoire en tout cas finit très bien, parce qu'Abraham est rentré dans sa promesse. Vous savez ce qu'il a eu à faire? J'aime quand les messages sont pratiques, qu'on peut les appliquer. Il faut dire, OK, mais moi, je vais rentrer dans ma destinée. Comment est-ce que je fais ça? Abraham a eu à faire une seule chose pour que tout se débloque. Tout s'est débloqué, une seule chose qu'Abraham a dû faire. Vous voulez savoir c'est quoi? Il a obéi. Qu'est-ce que l'obéissance débloque des vies, mes amis? T'es coincé quelque part? Ouvre tes oreilles. Écoute la voix du Seigneur et obéis. Jésus a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est d'obéir. Et toute une chaîne d'événements se sont déclenchés et il s'est retrouvé dans le pays de sa promesse. Et aujourd'hui, si vous et moi êtes ici, si vous et moi êtes ici aujourd'hui à parler de ces choses et à vivre tout ce qu'on vit avec Dieu, c'est parce que Abraham a obéi. Merci Seigneur qu'il a obéi parce que la bénédiction ne concernait pas que lui mais toutes les nations dont Dieu a parlé dans cette parole. Donc ça veut dire que tu dois te lever pas seulement pour toi mais pour toutes les personnes qui vont bénéficier de la bénédiction qui est sur ta vie. Il y a des gens qui vont attendre à cause de toi si tu n'obéis pas. Rentre dans ta destinée, rentre dans ta promesse afin que tout le monde puisse en profiter. Tous les gens que tu dois toucher, tous les gens à qui tu dois parler, tous les gens que tu vas côtoyer, on attend après toi. Est-ce que tu veux s'il vous plaît et dis ça à ton voisin, quitter ton pays et avancer vers le lieu que Dieu te montre parce que moi j'en ai besoin. Alléluia. On va ouvrir la place pour ceux qui veulent prier, ceux qui peut-être veulent se présenter devant Dieu et dire pardon. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Je n'avais pas compris. Je me suis laissé influencer. Je n'étais pas je n'étais pas à mon meilleur. Seigneur, pardon, mais aujourd'hui, je veux prendre cet engagement-là. Aujourd'hui, je veux me lever. Aujourd'hui, Seigneur, je veux avancer dans cette voie-là que tu as tracée pour moi. Aujourd'hui, je veux entrer dans ma destinée. Aujourd'hui, je veux faire les changements qui s'imposent. Aujourd'hui, je veux changer d'adresse. Aujourd'hui, Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes. Pardon et montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi la voie. Donne-moi la force, en fait, de faire ce que je dois faire les gens peut-être que je dois cesser de côtoyer parce qu'ils ont une mauvaise influence. Peut-être. Seigneur, donne-moi la force de faire ces choses-là, mais aujourd'hui, aujourd'hui, papa, toi et moi, aujourd'hui, aujourd'hui, avançons. Merci pour cette deuxième chance ou merci pour cette énième chance, Seigneur. Je la saisis, je ne la tiens pas pour acquis. Je t'aime et j'avance avec toi. Si quelqu'un veut s'approcher pour prier, s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, donner son cœur à Jésus et rentrer dans ces choses-là aussi, approchez, venez me voir ou allez voir quelqu'un placé, dites-lui que vous voulez prendre cet engagement. Alors, on va prier avec vous, on va vous bénir au nom de Jésus et on va vous laisser aller. D'accord? Approchez si vous avez besoin. Tout le monde peut s'approcher, n'importe qui, qui que tu sois, qui que tu sois, n'aie pas de gêne, soit pas timide et pas honte. Il n'y a pas de honte d'admettre que, hé, je dormais au gaz, mais je me réveille aujourd'hui. Il n'y a pas de honte de dire, aujourd'hui, moi, je décide de suivre Jésus et de lui donner ma vie. Il n'y a pas de honte de dire que j'ai perdu beaucoup de temps, mais aujourd'hui, je rattrape le temps perdu parce que j'ai compris que Dieu a des choses plus grandes et meilleures pour moi. Alléluia. Alléluia.